bonjour à tous et bienvenue sur bella 14 20 aujourd'hui petite vidéo sur le talisman les talismans car il y en a cinq comment les obtenir on commence tranquillement l'étape 1 l'étape 1 c'est de la localisation la localisation du bois pétrifié cobalt pourquoi ce bois pétrifié cobalt car c'est un objet rare qui permet ensuite au craft du talisman car il faut savoir que le talisman en fait c'est des objets qu'on assemble ensemble qui font un craft on va dire et ce craft on va dire sort un talisman et ce talisman c'est un bœuf pour votre personnage pour qu'il devienne plus fort donc quelque chose d'assez sympathique ici tout simplement on ouvre le coffre et dans le coffre on peut récupérer le loot pour l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 c'est assez simple ça sera de la localisation de collectif par contre il faudra faire trois missions annexes c'est à dire des missions avec un point d'interrogation et ses missions sont sculptures rocheuses les 30 os de dinosaures et série de cartes de cigarettes pourquoi ces trois missions car ces trois missions vous permettent en fait de collecter un collectible important pour avoir les talismans mais pas de souci pour toutes ces missions et ses collectibles car j'ai fait ces missions en vidéo sur ma chaîne donc arrivé au collectible en question j'indiquerai la vidéo à aller faire au cas où vous ne l'avez pas faite donc je reviens à l'étape numéro 2 et à notre collectible le morceau de coquille alors ça se trouve juste à raud ici dans une petite maison que j'ai localisé juste avant en vidéo vous rentrez dans la maison vous prenez le collectible et c'est vraiment assez simple aussi jusque là tout va bien c'était les deux étapes les plus faciles c'est maintenant que tout va un peu se corser on va dire donc pour avoir les cinq talismans il vous faudra 13 collectibles les collectibles c'est ce que je viens de ramasser ici pour l'étape numéro 1 et numéro 2 donc nous sommes à deux collectibles sur 13 avec ce morceau de coquille pour avoir les 11 autres collectibles c'est un peu plus compliqué ça commence maintenant et on commence directement par les quatre prochains collectibles qui sont deux boucles d'oreilles et de bracelets comment les obtenir en fouillant les maisons tout simplement depuis le début du jeu les maisons et cadavres vous pouvez trouver ces bijoux en question si vous n'avez pas fouiller les maisons et les cadavres malheureusement j'ai une astuce pour vous cette astuce est de rentrer dans un train en première classe on dévalise tout ce qui bouge et malheureusement ce qui est une femme car c'est bien les femmes qui portent les boucles d'oreilles et les bracelets donc on arrive vers les femmes on les dévalise et on loue directement le loot en question alors pour l'outil les trois prochains collectibles il faudra terminer trois qu'elle la première quête elle est sur ma chaîne on s'inquiète pas cette quête c'est la quête des dinosaures localisation des trente zoos pas de problème vous allez sur ma chaîne vous tapez qu'est 30 os et dinosaures hop vous tombez dessus vous cliquez vous la terminez et on loue le morceau de quartz c'était le numéro 7 le numéro 8 c'est les menottes de la guerre de sécession on termine la quête série de cartes de cigarettes qui est aussi sur ma chaîne il n'y a pas de souci vous terminez la quête et vous loter et vous looter excusez moi les menottes c'était le numéro 8 et le numéro 9 c'est terminé la quête sculpture rocheuse donc c'est la quête de francis sinclair là vous terminez la quête elle est aussi sur ma chaîne il n'y a pas de souci donc vous avez sur ma chaîne vous tapez vous tapez excusez moi sculpture rocheuse vous terminez la quête et là quand vous terminez la quête vous sortez de la maison mais vous retournez directement car dans la maison il y a sur la table la vieille boussole en cuivre vous la prenez et ça c'était le numéro 9 on en a fini c'était juste trois quêtes annexes à faire un peu particulière qui sont sur ma chaîne alors pour tous ceux qui n'ont pas fait ces quêtes et qui n'ont pas looté les collectibles je mets les trois quêtes en description de ma vidéo donc pas de problème à ce niveau là ensuite il reste quatre collectibles à collecter pour terminer les cinq talismans et ces quatre collectibles sont des animaux légendaires on commence directement par l'alligator légendaire que je localise ici dans le bayou cet alligator et les trois autres animaux légendaires ce sera toujours la même chose je les localise je montre un peu comment on chasse un animal légendaire tout simplement ici on examine des branches cassées et puis c'est à chaque fois la même chose il y aura un petit parcours on suit parcours jusqu'à un autre un tas d'extréments un tas de branches cassées on examine et ainsi de suite c'est toujours le même topo c'est assez simple il ya jusque là où je localise c'est à dire au tout début de la vidéo pour tous les animaux c'est un endroit après c'est des fois ça alentour il va par exemple je sais pas l'alligator ou le sanglier sera pas au même endroit exactement que le mien mais ce sera toujours dans la même zone donc pour ça on ne s'inquiète pas vous faites un peu comme mon personnage et vous allez voir tout se passe assez bien donc ici je vais vous laisser avec la localisation des quatre animaux légendaires à tuer pour collecter le loot ceux qui ont déjà tué tous les animaux légendaires et qui ont déjà donc collecté le loot des animaux pas de souci pour vous vous allez directement à 13 minutes et 18 secondes de la vidéo on se retrouve là-bas pour les autres aussi merci à vous merci à vous Merci. 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 I'm close. Merci. 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 Okay. Still a ways off. Okay. You ain't that far. Tracks real fresh. Okay. 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 C'est bon, c'est bon. Nous avons un moyen de aller. C'est bon, tu n'es pas ici. Nous devons être arrivés. C'est bon. C'est bon. Alors, on se retrouve pour la fin de cette vidéo et les récompenses. Je tiens à féliciter ceux qui ont la plupart des collectibles et surtout ceux qui ont les 13 collectibles. Chapeau à vous. Tout simplement, vous allez chez un reseller, pas spécialement celui-ci. N'importe lequel fera l'affaire. Vous allez chez le reseller. Vous arrivez près de lui. Vous appuyez sur carré pour fabriquer. Et alors, vous avez un nouveau menu, on va dire, qui s'affiche à vous. Ce menu, vous appuyez sur R1, R1, hop, talisman. Et là, vous êtes dans la reprise talisman. Et vous pouvez fabriquer vos talismans. Donc, les avoir pour vous, sur vous, toujours. Donc, tout simplement, vous allez dessus, vous le payez. Et il sera à vous car vous avez les collectibles en question. Vous pouvez regarder les collectibles qu'il faut. Ces collectibles, je vous les ai donnés en vidéo juste avant. Donc, logiquement, vous les avez tous. À part celui-ci, malheureusement, je ne l'avais pas sur moi quand j'ai pris l'image. Mais vous l'avez vu en vidéo. Il faudra simplement terminer une quête. Et vous avez tous ces collectibles ici, en vidéo, pour vous. Alors, à la fin de cette vidéo, on peut constater ce que procure le talisman. Et le talisman procure, en fait, un buff de 10% sur votre personnage et votre cheval. Vous pouvez lire en description vraiment exactement ce que ça procure. Mais en bref, ça procure une amélioration de 10% de votre personnage. Ce qui est quand même sympathique. Merci, bye.